alors comme ça vous voulez en savoir plus sur moi après tout c'est normal ça fait quand même un petit moment que je vous parle plus d'une demi année et à vrai dire je ne vous ai pas dit grand chose sur ma personne j'ai demandé à ce que vous me posiez des questions parce que voilà j'avais prévu de faire cette vidéo là de faq pour alors les 500 abonnés c'est le symbole c'est je dis allez je passe un cap des 500 abonnés du coup j'aurai assez de personnes pour avoir des questions parce que bon si j'avais que 30 abonnés je sais pas si j'aurais pu placer tout ça dans une vidéo entière il n'empêche que là du coup vous avez bien joué le jeu il n'y en a pas énormément qui m'ont posé des questions mais les gens qui m'en ont posé m'en ont posé pas mal et sur plein de catégories différentes que j'ai réussi à classer en trois catégories vie personnelle star wars et mes vidéos youtube en quelque sorte et là ce n'est que la première partie que vous avez sous les yeux donc ma vie personnelle à savoir que pour chaque personne qui m'ont posé des questions sachant qu'ils m'ont posé sur différents thèmes j'ai encadré les questions qui correspondent au thème de la vidéo actuelle enfin bon vous allez vous allez comprendre quand vous allez lire les commentaires quand vous allez découvrir les commentaires des personnes qui m'ont posé des questions mais du coup comme ça vous allez pouvoir voir entrevoir les prochaines questions qui aura dans les prochaines et faq voilà donc ça pourra vous faire un espèce de petit teaser et une petite dernière chose à savoir aussi c'est que je n'ai pas vraiment réfléchi aux questions je les ai lus mais j'ai pas vraiment réfléchi parce que je me dis que le naturel ce sera le mieux donc quand je vais vous répondre ce sera pas du tout préparé ce sera pas dû je sais pas comme les autres youtube heures qui utilisent la question qui vous répondent tout de suite après avec une préparation derrière non 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 là ce sera on va dire beaucoup plus naturel beaucoup plus posé faut pas vous attendre à une vidéo très rapide très speed et tout avec des coupures des machins bidules il y en aura mais voilà bon on est là pour parler ensemble je suis là pour vous parler de moi pour répondre à vos questions et j'estime que voilà chacune des questions mérite qu'on lui donne un certain temps qu'on passe un petit temps dessus parce que si vous me les avez posé c'est bien que vous attendez quand même une réponse et qu'il y en a d'autres qui les ont pas posé et qui peut-être aimerait avoir la réponse donc du coup eh ben on va attaquer tout de suite voilà j'ai j'ai ma petite feuille de papier comme d'habitude où sont répertoriés les commentaires d'habitude c'est pour les vidéos vos théories mais là eh ben on va faire pour la faq c'est parti et on commence avec la première question de critique film question pour ta faq comment t'appelles tu dans la vraie vie ah comment est ce que je m'appelle dans la vraie vie beaucoup le savent parce que soit parce que je leur ai dit soit parce qu'ils m'ont ajouté sur skype et puis j'avais affiché mon mon nom et prénom commun j'ai remis quich nifu alors pas pour le cacher tout simplement parce que voilà j'avais mis ça pour tout vous dire j'avais mis mon nom et prénom parce qu'à un moment on m'avait appelé pour un entretien de boulot sur skype alors maître quich nifu c'était pas trop vendeur et puis on a demandé mais qu'est ce que c'est ça et puis même ils allaient pas me reconnaître du coup c'était pas la bonne méthode mais là j'ai remis quich nifu mais donc avant j'avais je vais pas vous dire mon nom ça vous intéresse pas un si ça vous intéresse ouais on va pas le dire quand même je vais juste dire mon prénom pour le moment mon prénom c'est tout simple c'est plus court que quich nifu ça ne tient qu'en quatre lettres axel alors avec axel bah on peut on peut faire des petites blagues de merde comme axel aime le sel axel à la varicelle je précise que ça c'était des blagues qu'on me faisait à la maternelle oui quand je prends de l'âge ça prend un petit peu plus de de culture j'ai envie de dire les références avec mon prénom comme axel follet c'est déjà un peu plus joyeux c'est tout ce que je peux dire sur mon prénom je sais à la base je devais juste dire mon prénom j'ai blablaté cinq minutes rien que sur mon prénom ça promet pour les autres questions hein allez c'est parti bapt badis me demande quel âge as tu et alors là tu t'es à mon avis gouré doit y avoir le correcteur qui est passé par là on va essayer de déchiffrer quel âge as tu et quelles sont tes deux vidéos préférées je crois que c'est ça alors quel âge as tu j'ai 24 ans je suis né 9 octobre 1991 pour tout vous dire je vois pas le temps passé et même sur mon visage en fait je le vois pas parce que beaucoup me disent mais tu as 18 ans tu as à peine 20 ans toi non non c'est comme irakou la plupart même des fois dans les commentaires disent mais c'est quoi c'est ta petite soeur c'est ta petite nièce c'est quoi c'est non non c'est ma petite amie et elle n'a pas 14 ans elle n'a pas 16 ans non non elle a 22 ans donc enfin elle va avoir 22 ans donc ouais on est un couple de jeunes quoi enfin qui font jeunes alors qu'on est des vieux c'est tout et donc après tu me demandes tu me dis qu'elles sont tes deux vidéos préférées alors là je sais pas de quoi tu peux me parler est ce que ce sont les deux vides deux vidéos que je devrais choisir parmi mes vidéos que j'ai fait et que j'ai préféré ou alors deux vidéos que j'aime sur youtube je t'avoue que pour que ce soit l'un ou l'autre je ne saurais te répondre parce que sur youtube il y en a tellement que je ne saurais pas m'en souvenir de une là en particulier et deux de mes vidéos que j'aime bah faut aller pour te répondre très rapidement sans y avoir réfléchi je dirais que et ben malgré tout le tout le buzz négatif qu'elle a pu faire ma vidéo coup de gueule reste quand même dans mon coeur parce que celle qui m'a fait décoller et qui m'a fait vous découvrir et qui fait que vous m'avez découvert et comme autre vidéo je sais pas la vidéo pop corn alors question intéressante de timothée guilbault définis toi en trois mots mais je vais essayer d'être succinct du coup et de dire que trois mots ça va être difficile trois mots évidemment j'ai envie d'en dire plusieurs mais déjà comme premier mot qui vient à l'esprit je dirais perfectionniste mais c'est un avantage comme un inconvénient je suis perfectionniste parce que je veux que je vais avoir déjà la vision sur chaque chose que je fais je prends un exemple tout con des moments on me dit oui tu devrais faire tel type de vidéo pour ta chaîne et ben par exemple quand on va me dire ça moi je vais pas dire ah ouais je trouve l'idée cool et hop ça y est je prends la caméra je tourne et tout non non moi il va falloir que je prenne le début que je disais alors attends est ce que c'est bien est ce que je vais aimer est ce que sur la durée je vais je vais aimer ce concept est ce que ça va être bien après il faut que je réfléchisse à la vidéo je vais dire bon alors attends alors comment est ce que je vais faire la vidéo il faut que je l'écrive il faut que je me dise attends est ce que ça ça va est ce que ça va pas est ce que ils vont aimer ce que moi je vais aimer après il faut que je la tourne il faut que je fasse bien le montage il faut voilà c'est souvent les gens c'est je vais certainement en parler quand je vais quand je vais parler de mes vidéos mais souvent on croit que on a une idée et on la met en place il y en a qui font comme ça moi je peux pas c'est non non il faut que faut bien que je sois assuré en amont de ce qui se passe mais ça a ses avantages parce que du coup je suis très très carré et du coup je dirais qu'en fait ça rejoint le deuxième mot qui me définit c'est à dire organiser j'essaie de m'organiser le plus possible je sais je suis pas un mec marrant perfectionniste organisé c'est pas drôle même si drôle j'aimerais utiliser ce mot pour me définir mais mais je trouve que ça fait un peu je trouve que ça fait un peu vantard moi je m'estime pas comme étant un comique je pourrais pas faire je sais pas des one man show des trucs comme ça mais j'aime rire donc je dirais pas drôle ouais je suis drôle je raconte des blagues je suis trop drôle mais j'aime rire voilà mais bon ce serait pas le troisième mot que j'utiliserais mais pour en revenir à organiser ouais je suis quelqu'un qui aime bien et qui aime bien tout tout casé dans des cases et puis je prends les choses une par une comme je vous ai dit souvent dans les vidéos psycho il faut y aller un par un étape par étape c'est pas parce que je suis organisé je vous dis ça c'est aussi la vérité mais bon bref je vais pas faire une vidéo psycho là mais voilà tout ça pour vous dire que je suis donc perfectionniste organisé et je sais pas moi quand je pense à moi je pense aussi à introverti c'est dingue je suis introverti et justement le fait de faire des vidéos c'est ce qui me permet de m'extérioriser donc tous ces mots qui me définissent là ont tendance à être modifié à changer aujourd'hui je vous ai dit ça peut-être que demain je vous dirai trois autres mots je sais pas je pense pas que trois mots suffisent pour définir une personne je vous le dis comme je le pense actuellement et comme je me sens aussi actuellement et ça peut changer avec la vie les années les différentes péripéties de la vie voilà je pense pas qu'il y ait trois mots définis pour une personne on continue avec lu ou qui me dit quelle étude as tu faites ou fais tu alors non c'est as tu faites plutôt parce que oui j'ai là actuellement je travaille et alors comme étude qu'est ce que j'ai fait pour être assez rapide pour pas faire comme dans un entretien alors déjà j'ai fait un bac scientifique qui était très dur l'école ça jamais été pour moi j'ai toujours du cravacher quand je dis que c'est pas fait pour moi c'est que bien souvent je voyais les autres et vous faites peut-être partie de cette catégorie là les autres qui ouais non j'ai pas révisé ou et qui relisaient leurs cours un ou deux jours avant et puis qu'ils allaient au contrôle comme ça sans avoir bien révisé juste par le souvenir et écrivait les trucs et ils avaient des super notes et moi j'étais là je galérais je je révisais mes cours tous les soirs je faisais des exercices et tout et je mentirais avec à peine la moyenne voire moins bien souvent et heureusement que l'école c'est terminé et heureusement que je travaille que j'applique les choses que je fais des trucs pratiques pourtant j'aimais pas ça quand j'étais à l'école j'aimais pas les trucs pratiques parce que parce que je sais pas j'avais peur d'avoir honte de faire quelque chose et de me gourer et puis même j'avais tellement peu confiance en moi aussi que du coup ça ça pêchait sur les choses que je faisais j'étais capable de le faire mais j'avais tellement peu confiance que du coup et ben je faisais mal les choses et je me basais aussi beaucoup trop sur les autres je regardais les autres et je me faisais pas assez moi j'ai putain il a de la chance lui il y arrive et tout ça et du coup ben ça en pâtissait sur 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 ma vie scolaire et et du coup j'y arrivais pas j'avais du mal et ce bac s je l'ai eu mais à 10,2 de moyenne c'était un truc de fou enfin bref après je savais pas quoi faire je savais pas du tout quoi faire alors ce que je me suis dit c'est que bon j'avais eu un ordinateur il n'y a pas très longtemps j'aimais bien être sur l'ordi et je me disais bon je vais partir dans l'informatique sans savoir ce qu'il y avait comme métier dans l'informatique et je me suis porté sur la programmation programmation rapide c'est parler aux ordinateurs comment vous dire imaginez votre calculette quand vous lui indiquez 1 plus 2 et qu'elle vous met 3 quand vous appuyez sur le égal il ya un programme derrière qui va vous afficher 3 et ben c'est moi c'est moi qui vais vous faire le programme derrière bon c'est un peu même beaucoup plus compliqué que ça je ne fais pas que ça là je programme actuellement un logiciel pour les entreprises pour les aider dans leur gestion financière dans la vente de leur article etc j'ai ma lampe qui se casse la gueule donc il faut que je la remette bien c'est bon tu es bien là bon voilà c'est ça rapidement la programmation et donc j'ai fait un dut informatique en deux ans que j'ai obtenu encore une fois assez difficilement mais rien n'a été plus rien n'a été pire que le bac en fait ça a été la pire après c'est ça a été mieux quand même après je sais pas je me suis sorti pousser des ailes je voulais aller plutôt dans un métier du jeu vidéo j'étais encore inconscient à l'époque je ne savais pas que le métier du jeu vidéo c'était totalement inaccessible et est mal payé et puis qu'on était en fait assez mal à faire du jeu vidéo et j'ai essayé de faire une licence générale pour après faire un master maths info et je me suis rendu compte qu'en fait c'était pas du tout pour moi surtout les maths je suis une brelle bon du coup j'ai acquis un certain niveau en maths je veux dire je suis pas mauvais parce que du coup j'ai dû m'y faire à cette licence mais là où ça nous portait c'était tellement un truc de malade j'avais même plus l'impression de faire des maths je vous jure mais si vous êtes un petit au moins un petit peu réticent en maths mais n'allez pas faire d'études en maths s'il vous plaît il faut vraiment aimer ça il faut aimer la logique il faut aimer réfléchir déjà il faut avoir de la logique je dis pas que j'en ai pas mais mais il faut avoir un niveau de malade il faut être surhumain il faut être un alien donc si vous êtes un alien oui vous pouvez faire des études de maths mais non moi c'est non j'ai pas pu du coup j'ai j'ai fini par faire une licence pro informatique donc qui est juste après en fait normalement un dut en troisième troisième année après le bac donc voilà pour te répondre lui où j'ai un bac plus 3 en informatique et plus précisément en programmation informatique et aujourd'hui je suis consultant développeur tu mesures combien de centimètres alors ça c'est une question marrante parce que je ne sais pas comment est ce que vous m'imaginez derrière ma caméra je sais pas si vous imaginez grand petit moyen je sais pas en tout cas je vais laisser parler le mètre parce que du coup je me suis dit que eh ben j'allais me mesurer c'est pas mal hein allez ce que je vais faire c'est que je vais vous transférer sur mon téléphone voilà là normalement vous me voyez sur téléphone vous voyez plus sur la caméra alors qu'on va faire c'est qu'on va prendre on va prendre un m et on va demander à irakou de m'aider on va aller la déranger un petit peu allez attend je vais tenir avec le pied arrête et c'est de le faire le plus droit possible ça va être la galère c'est que je suis la main attend mais le contenu murs voilà c'est comme ça qu'il faut faire il faut que le mur je vais me mettre contre 1,65 1,65 et demi ouais voilà j'ai vu comme je suis grand allez vas-y toi on va mesurer irakou irakou elle fait 1,64 ah je suis petite voilà donc en fait on est on est un couple de nains voilà je fais elle fait 1,64 et je fais 1,65 et demi voilà c'est le jeu hein bon ben voilà du coup vous savez combien je fais et puis voilà ah mais vous êtes déjà retourné là bas attendez moi ok donc on va pouvoir reprendre les questions bon 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 alors du coup on en était où et ben en fait toujours lui ou qui me pose une question alors sur un autre commentaire et il me dit alors d'où t'es venu le surnom quiche ni fou alors là la question la question qui tue je ne le dirai pas j'avais prévu de le dire en fait à un moment puis je me suis dit l'origine de ce surnom est tellement con que du coup je vais pas le dire non je vais garder le mythe je vais garder le suspense vous voyez comme quelqu'un qui ne voudrait jamais montrer son visage voyez ben moi je je ne dirai jamais l'origine de mon de mon surnom si vous le savez tant mieux évitez de le dire parce que je veux garder le mythe je peux vous assurer que il n'y a absolument rien de mythique en fait derrière ça que c'est nul et qu'en fait les seules fois où je les dis aux gens ils m'ont dit ah d'accord c'est ça limite ils n'avaient pas compris donc en fait je vais conserver le mythe je m'appelle qui chenifu enfin du moins c'est mon surnom pseudo qui chenifu et vous ne saurez jamais pourquoi ou peut-être pas tout de suite peut-être dès que j'aurai atteint allez vous savez quoi je vais dire un truc que je sais que ce sera impossible c'est pour ça que je le dis mais je le dirai si un jour j'atteins les un million d'abonnés voilà allez si un jour j'atteins un million d'abonnés je vous le dirai mais je crois que ce sera jamais le cas tu continues en disant que regardes tu généralement sur youtube intéressant je me suis jamais moi même posé la question qu'est ce que je regarde sur youtube alors je regarde des chaînes marrantes on va dire que je que je regarde des chaînes que tout le monde regarde je suis pas fan incontesté de cyprien norman ou quoi que ce soit mais je regarde leurs vidéos je regardais squeezy à un moment je regarde plus vraiment alors parce que j'ai plus vraiment le temps à vrai dire je regarde de moins en moins c'est un peu comme c'est un peu comme la télé la télé je regardais je regarde plus la plupart des gens que je regardais à voir sur youtube je regardais maintenant de moins en moins alors peut-être parce que du coup moi aussi j'ai une chaîne que je m'en occupe et que j'ai plus vraiment le temps ça veut pas dire forcément que j'aime pas j'aime toujours autant les gens que je regardais je trouve ça toujours aussi marrant moi je regarde ça parce que déjà c'est bien fait ils le font bien en même temps ça me fait rire et ça me rend de bonne humeur donc quoi de mieux que regarder des trucs qui vous rendent bonne humeur je suis pas par contre du genre à regarder des choses morbides qui qui vous foutent la loose et qui vous mettent de mauvaise humeur ça peut m'arriver ça peut m'arriver j'avoue que même des fois j'aimerais bien regarder genre des reportages sur les fantômes les trucs comme ça mais mais j'arrive pas enfin je l'ai déjà fait mais bon après on y pense trop la nuit on y pense je sais pas j'aime pas me mettre dans ce dans cet état d'esprit là et je préfère regarder des trucs marrant donc est ce que je regarde je regarde la plupart des gens connus qu'est ce que je regarde d'autre si alors après dans un autre registre j'ai beaucoup regardé et même des fois je regarde encore des reportages sur l'astronomie je suis aussi abonné à des chaînes de gens qui parlent aussi un peu philo si vous me connaissez vous vous pouvez comprendre la psychologie tout ça et ouais tout ça ça m'intéresse des reportages si j'ai regardé aussi des trucs sur l'histoire sur la guerre d'algérie sur la deuxième guerre mondiale la première guerre mondiale tout ça ça m'intéresse et j'aimerais bien voir d'autres mais je trouve jamais le temps de le faire vous allez me dire il ya toujours le temps mais moi je trouve pas j'arrive pas à trouver le temps l'envie de m'y mettre enfin voilà tout plein de trucs comme ça je regarde plein de choses tout ce qui m'intéresse et comme il ya beaucoup de choses qui m'intéressent et ben je regarde plein de choses voilà voilà après il faut que je trouve le temps je trouve je prends jamais assez bien le temps pour pour regarder tes séries favorites alors le truc c'est que aujourd'hui dans la société les séries c'est devenu le truc phare tout le monde regarde des séries mais vous me connaissez je viens de le dire je ne regarde pas de série ou très peu parce que je n'ai pas le temps si j'ai quand même regardé les séries j'ai regardé breaking bad et breaking bad c'était une méga super série en ce moment aussi où dès que je peux dès que j'ai le temps je regarde aussi les the walking dead alors ça c'est un petit peu un paradoxe par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure enfin là il ya quelques minutes quelques secondes je vous ai dit que je regardais pas des choses morbides c'est vrai et à chaque fois que je regarde après je me sens assez mal et ça me fait assez chier mais je trouve que dans cette série il ya un côté humain qui m'apprend beaucoup c'est la psychologie aussi qu'est ce que tu fais dans telle ou telle situation et ça c'est super intéressant et j'aime beaucoup voir ce qui se passe c'est pas que du zombie que du il ya des choses et voilà bon ça m'intéresse de regarder cette série là et très récemment aussi si vous me connaissez si vous connaissez ma chaîne vous savez que je me suis mis à star wars rebelle et pour le moment je peine un peu avancé j'en suis au troisième épisode mais 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 je vais avancer vous en faites pas et là si vous avez entendu crier c'était irakou qui que j'ai contre les chats merci irakou et ta dernière question tu dis tu préfères brave earth ou break up je te dirai aucun parce que je ne connais pas voilà j'aurais pu aller me renseigner mais comme je te dis je j'ai pas réfléchi aux questions avant et du coup je sais pas à toi de me dire ce que ça est du coup et on continue avec mon petit vincent igliki qui me dit alors lui m'a enchaîné de questions alors j'ai pas pris tes premières questions tout de suite comme j'ai dit tout à l'heure je prends là que les questions personnelles maison ou appartement alors si tu me dis si je vis dans une maison ou un appartement là c'est un appartement mais si c'est ce que j'aimerais plus tard une maison forcément mes parents habitaient dans une maison à la campagne il n'y a rien de mieux que ça putain la verdure autour de toi les oiseaux qui chantent et puis le calme t'entends les mouches t'entends le vent dans les arbres sur l'herbe qui balaye l'air comme ça tu sens l'odeur de la campagne la maison à toi tout seul putain mais ça ça c'est génial après la maison n'est pas forcément en campagne mais rien que d'être tout seul dans sa maison ça ça a pas de prix ainsi le prix de la maison en fait console xbox ou ps ou pc alors j'ai pas été xbox dès le début j'ai acheté l'xbox 360 mais je l'ai très peu utilisé donc je vais dire playstation parce que playstation c'est tout mon enfant j'ai fait ps ps1 ps2 ps3 ps4 c'est pour moi dans mon coeur c'est playstation et c'est pas pc non plus non pas que j'aime pas le pc mais c'est que en fait une console de jeux vidéo tu l'achètes et elle dure 5 6 7 8 ans et tu dois rien changer alors qu'un pc tu peux avoir ta carte graphique qui meurt au bout de deux ans tu peux avoir ça qui est périmé au bout de tant d'années tu peux avoir le jeu que tu que tu faisais tourner à je sais pas combien et que au bout de quelques années ben voilà tu peux plus le faire tourner autant ou alors avec la technologie qui a avancé tu peux plus faire tourner les nouveaux jeux et du coup ça te fait payer un matériel monstrueux et tu débourses et tu débourses en fait quand tu achètes un jeu tu n'es jamais sûr de pouvoir le faire tourner donc du coup moi j'utilise le pc pour des anciens jeux voilà donc non je suis pas à pc et enfin tu me dis mer ou montagne très bonne question on va dire que je suis né et j'ai toujours été plus proche de la montagne mais pour te répondre je dirais la mer il ya un petit bémol mine de rien c'est que la mer moi je reste au bord et j'aime pas aller au fond j'ai pas beaucoup de phobie mais on va dire que là c'est peut-être une phobie qui rejoint qui rejoint la claustrophobie que je suis un peu claustrophobe et me retrouver au milieu de la mer quand je vois pas ce que j'ai au bout des pieds quand je vois pas le fond de l'eau dans une piscine ça me le fait pas mais quand je suis à la mer quand je suis un peu loin du large et ben je sais pas ça me fait bizarre je me sens mal donc du coup j'aime bien la mer mais rester au bord sur le sable chaud à regarder le soleil couchant et à sentir c'est cette petite odeur de de soirée qui arrive voilà bon je suis très naturel vous je pense que vous l'avez remarqué naturel naturel mais naturel 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 je veux dire ouais j'aime bien ça j'aimerais bien ça aussi je l'ai très peu fait ça j'aimerais bien un jour voilà j'ai trois semaines de vacances devant moi je vais me poser à la mer comme ça et puis je fais rien et je regarde je sens je j'attends voilà je me libère un petit peu de tout de toute la pression quotidienne du boulot etc et j'évacue et je trouve que la mer et ben c'est c'est le mieux pour ça parce que autant aussi je suis quelqu'un plutôt de chaud plutôt que froid je déteste le froid je ne résiste pas au froid par contre le chaud je résiste beaucoup et voilà bon toutes ces raisons qui font que je préfère la mer à la montagne continue avec le kiwi qui me demande si je regarde the walking dead et en fait j'ai répondu déjà j'ai déjà un peu tout dit oui je regarde the walking dead quand je peux j'en suis à la saison 5 épisode 3 à chaque fois j'ai envie de regarder la suite mais mais à chaque fois je me dis non arrête arrête là arrête là parce que sinon tu vas y passer jusqu'au bout de la nuit et sinon je vais pas dormir et je vais être un zombie au boulot ça va être moi le zombie après et on a le retour de bat badis qui me dit tu t'intéresses au sport et si oui lesquels ou lequel oui je m'intéresse pas mal au sport et j'aimerais un jour vraiment pouvoir faire une catégorie sur la chaîne qui parlera de sport je n'ai pas encore trouvé l'idée enfin j'ai des petites idées mais j'ai pas encore et que je vous disais tout à l'heure je suis perfectionniste il faut que je sois certain que ce que je propose que j'aime ce que je vais proposer et que si ça va plaire et que ce soit pas ridicule ou quoi que ce soit mais voilà c'est vraiment quelque chose qui fait énormément partie de ma vie le sport j'en fais pratiquement tous les soirs dès que je rentre du boulot je fais du sport là d'ailleurs une fois que j'aurai fini la vidéo je vais faire mon sport justement ça rejoint ce que tu me demandes après si oui lesquels à savoir dans ma vie si je vais faire la liste j'ai commencé que j'étais tout petit j'ai fait deux ans de tennis ensuite à partir de huit ans jusqu'à 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 parce que j'en ai fait combien j'ai fait cinq ans ouais jusqu'à 13 ans j'ai fait cinq ans de basket après je me souviens plus vraiment dans l'ordre mais j'ai fait un ou deux ans de jujitsu c'est un sport de combat après j'ai fait alors comme mes parents font du rock'n'roll j'ai appris à danser le rock pendant un an ou deux qu'est ce que j'ai fait après j'ai fait du kung fu pendant deux ans pendant mes années d'iut et après j'ai fait de la muscu pendant deux ans et après bon j'ai arrêté de m'inscrire en club parce que c'est cher et parce que il faut avoir le temps enfin il faut se dire voilà mardi et jeudi bas les soirs tu peux rien faire tu dois aller à ton à ton truc de sport et puis comme aussi je me suis mis après à travailler à faire des études et tout c'était c'était assez difficile d'allier le les deux et donc du coup je me suis dit bah je vais faire le sport chez moi j'ai commencé par aller courir dehors je courais beaucoup 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 je courais énormément deux à trois fois par semaine et j'ai couru très longtemps jusqu'à ce qu'après je sache que ça ça bousillait quand même pas mal les genoux et j'ai décidé d'arrêter et après j'ai découvert un programme sportif qui s'appelle insanity c'est le programme sportif le plus taré de tout ce qui existe alors je vais pas pouvoir vous en dire beaucoup mais en gros c'est un mec qui qui fait des vidéos fait qu'il a fait des vidéos et qui vous les propose il a un programme d'ailleurs je peux je peux même vous le montrer là avec la caméra je me suis affiché ici voilà c'est un programme là où il y a lister un peu tout toutes les vidéos à faire tel jour et du coup c'est un programme de fitness vous c'est c'est du hit vous allez vraiment à fond c'est de la cardio à donf sa muscle mais en même temps ça fait perdre la graisse et c'est un truc de malade mental tu pourrais presque remplir une piscine à la fin d'un épisode faut pas être cardiaque ça c'est sûr alors j'ai fait ça pendant deux mois environ 60 jours puis après j'ai arrêté et là je me suis remis il n'y a pas longtemps je fais ça à peu près un jour sur deux et les autres jours sur deux je fais plus de la muscu j'ai des j'ai des halterges et des poids donc je fais un peu de muscu donc oui le sport même si je l'ai jamais montré encore sur ma chaîne ça fait énormément partie de ma vie et enfin on va en arriver à la dernière question alors je vois deux questions mais la deuxième j'ai déjà répondu à un par rapport aux études est ce que ça t'a plu etc je crois que j'en ai déjà bien assez parlé alors elle est de hélène dingley alors tiens d'ailleurs hélène dingley je te le dis parce que j'ai pas eu l'occasion de te le dire je n'ai jamais réussi à mettre une réponse à tes commentaires je ne sais pas pourquoi je n'ai jamais pu répondre à tes commentaires donc si jamais tu repasses par là non je ne t'ai pas boudé non je ne t'ai pas je ne t'ai pas oublié je ne t'ai pas zappé en plus des commentaires étaient bien intéressantes et que ces questions aussi mais j'ai jamais pu j'ai jamais pu te répondre donc voilà c'est pour ça que je tenais vraiment à répondre à une de tes questions via cette vidéo pour que tu le saches ainsi si jamais tu me vois si jamais tu passes par là et tu me poses comme question quelles sont tes passions en dehors de celles que tu nous a déjà parlé sur ta chaîne je vous ai déjà parlé de beaucoup de choses sur ma chaîne et puis là juste avant je vous ai parlé du sport si des choses que je n'aurais pas parlé j'ai été très très longtemps je suis quand même encore un peu aujourd'hui j'ai été fan de sonic sonic the hedgehog alors sonic c'est c'est toute ma vie sonic est né en 91 le 23 juin 1991 je suis né le 9 octobre 91 à vrai dire je suis pas bien plus peu plus jeune que lui et dès que j'avais deux ans et demi j'ai touché ma première manette de méga drive et sonic a été mon tout premier jeu et j'ai grandi avec lui tout le temps j'ai j'ai fait des trucs et j'ai fait un blog sur sonic à l'époque de sky blog j'avais fait une fan fiction énorme de plus de 100 pages je crois sur sur sonic enfin je suis et j'étais un énorme fan je dis surtout enfin je dis plutôt j'étais parce que aujourd'hui sonic ça s'est quand même pas mal essoufflé c'est dommage il reste dans mon coeur mais voilà c'est plus l'intérêt principal de ma vie puis vous savez maintenant un star wars a pris une énorme part une énorme place dans ma vie et c'est parti pour durer c'est parti pour s'émanciper et voilà je suis bien content d'avoir fait cette transition d'univers je trouve qu'elle je trouve que ça se complète bien parce que dans sonic le méchant robot nick a souvent et souvent sur sur son espèce de de grosse planète technologique et cette planète technologique et ben elle fait penser à l'étoile noire c'est une référence je suis certain à star wars sauf que la différence c'est que les 100 étoiles noires à lui elle a des moustaches et il ya un autre un autre truc c'est pas un truc c'est une personne dont dont je suis fan c'est michael jackson michael jackson je porte aussi dans mon coeur il a aussi une énorme place dans mon coeur je pourrais pas vous en parler je blabattrai pendant encore des heures si vous réussissez à retrouver une vidéo où j'ai où j'ai parlé de michael jackson vous saurez un peu tout ce que j'en pense je peux vous en parler peut-être que je ferai même une vidéo j'en parlerai mais ce mec est complètement exceptionnel c'était c'était un dieu sur terre enfin il a il a fait tellement de choses autant autant pour lui que tout ce qu'il a pu donner face et un truc de malade je vais pas partir là dedans mais je pourrais je pourrais en parler des heures et des heures c'était pas simplement quelqu'un qui faisait de la musique il faisait beaucoup plus que ça et enfin un autre truc qui me vient à l'esprit c'est retour vers le futur lui aussi il est là dans mon coeur retour à futur putain mais je suis je suis complètement fan aussi de ça aller les films je me les revois presque une fois tous les ans et à chaque fois j'arrive à trouver des des petits détails en plus que j'avais pas vu la première fois et c'est ce film il est bourré de références il est bourré de petits trucs que tu vois pas au début puis que tu vois après ce film a été travaillé mais au détail près enfin c'est un truc de malade et enfin je sais pas il ya quelque chose qui se dégage de ce film qui est exceptionnel c'est c'est drôle c'est intéressant c'est c'est énorme j'adore cette trilogie j'en suis extrêmement fan et sinon et bah comme autre truc qui m'intéresse je sais pas s'il ya vraiment quelque chose qui peut me venir là tout de suite à l'esprit j'ai pas l'impression je sais pas après les trucs habituels un bon j'aime bien la musique j'aime bien lire et j'aime bien l'histoire j'aime bien l'astronomie je vous en ai parlé voilà à part tout ce que je vous ai dit bon je m'intéresse à tout vous le savez voilà je m'intéresse à tout tout ce que je peux apprendre je le prends et j'apprends c'est tout ce que je peux vous dire voilà je crois que vous me connaissez déjà beaucoup plus avec ces quelques questions de cette vidéo FAQ sur ma vie personnelle il y en aura deux autres qui seront certainement pas aussi longues parce que celle ci elle a été déjà waouh extrêmement longue comme vidéo je pensais vraiment pas blablater autant je savais que j'allais blablater mais peut-être pas autant en tout cas ça m'a fait plaisir de partager avec vous tout ça ça fait bizarre de parler de soi parce qu'on n'a pas l'habitude j'ai pas forcément l'habitude de parler de moi et bon bah voilà écoutez je vais pas vous dire bah écoutez dites moi ce que vous pensez de moi non 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 c'était voilà c'est gratuit tout est gratuit sur ma chaîne mais ça ça l'est plus en particulier je vous ai dit ce que je suis tel que je suis voilà sans prendre des gants sans rien donc voilà à vous de me dire si du coup vous me trouvez comme étant un alien ou pas non voilà allez je vais écouter cette vidéo là parce que sinon ça va durer encore des heures merci pour tous ceux qui ont participé pour pour cette FAQ la plupart qui sont là apparaîtront dans les prochaines c'est juste que voilà il ya des vidéos qu'il ya des questions que j'ai pas lu parce que justement elle concernait l'autre domaine les deux autres domaines voilà allez on se retrouve pour une prochaine fois pour les deux autres catégories à savoir star wars et mes vidéos youtube en général voilà en attendant je vous souhaite de bien retourner vos occupations ciao à tous et que la force soit avec vous